Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui ? Ici KelleBelle et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous n'aime pas sans savoir que la semaine dernière, donc lundi dernier, le 22 juin 2020, Apple a fait sa WDC. C'est l'Apple World Developer Conference. En gros, c'est une conférence pour les développeurs. Lors de cet événement, nous pouvons découvrir toutes les nouveautés des futurs logiciels Apple. C'est-à-dire iOS, Mac OS, iPad OS, Watch OS. Il y avait beaucoup de OS, mais c'est comme ça. Donc c'est une grande conférence mondiale. Cette année, due au coronavirus, évidemment. Bien sûr, il n'y avait personne au Steve Jobs Theater. Du coup, ils l'ont fait online, en ligne, sans personne. Mais c'est comme s'il y avait des gens. Ils sont toujours très forts pour faire des conférences, Apple, je trouve. Les images sont belles. Les gens, ils sont bons quand ils interviennent. Ils te vendent le truc. Même moi, j'avais envie de me racheter un iPhone, mais alors que j'en ai déjà un. Donc, la version bêta d'iOS 14 est sortie hier. Donc hier, on était le lundi 22. Après la conférence, elle est sortie pour les développeurs. Je l'ai installée parce que j'ai un compte développeur Apple. Et du coup, je l'ai testée aujourd'hui, donc le 23. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir toutes les nouveautés d'iOS 14. Donc c'est parti, on y va jingle. Je dirais que lors de cette conférence, Apple a présenté une dizaine de grosses nouveautés pour iOS. Ok, il y en a 8, mais si tu farfouilles un peu, je suis sûre qu'on peut mettre 10. On va donc appeler cette vidéo top 10 des meilleures nouveautés iOS 14. Évidemment, tu commences à comprendre le jeu du YouTube game. On a donc le patron des développeurs, le speak boss des développeurs d'iOS qui nous a présenté les nouveautés Apple. Et ça commence par avec un outil qui s'appelle App Library, donc bibliothèque d'applications. Kesako, excellente question, Patrick. Ah, tu l'attendais la question du Patrick. Sur un téléphone lambda, sur un iPhone, en général, tu as des millions d'applications. Moi, je n'aime pas du tout ça. J'avais des pages d'applications et c'était chiant à ranger. J'ai essayé de les ranger parce que je n'aime pas voir plein d'écrans. Donc, c'est chiant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai mis toutes mes applications dans un dossier qui s'appelle Applications. Bon, et celles que j'ai envie de toucher en premier, genre les réseaux sociaux, là, je les ai laissés, on ne sait jamais. La bibliothèque d'applications, qu'est-ce que c'est ? Tu vas, hop, elle te range toutes tes applications. Elle va te les ranger et te les trier automatiquement. Quand il a présenté ça, j'ai fait... T'es un bon gars, frère. Mais je trouve ça juste génial. Donc, t'as le social, donc avec mes réseaux sociaux, la productivité, le divertissement, YouTube, Netflix, le lifestyle, pour ne pas dire shopping, la créativité avec YouTube Studio, appareil photo, références et reading. Bon, ben, pourquoi ils t'ont mis Waze dans références et reading avec Journal du Geek et 20 minutes, je ne sais pas. Utilité, donc voilà, le bon coin qui... Bon, ils te rangent tes applications. Et si jamais t'as la flemme d'aller trifouiller, parce que là, ils te présentent que 4 applications, tu vas juste appuyer ici et ça te déroule toutes tes applications. Et comme ça, vous pourrez voir ce qu'il y a, hein ? What's in my phone ? Et tu peux voir que dans Lifestyle, aka, shopping, il y en a beaucoup trop. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a aussi un petit outil recherche. Il te classe les applications par ordre alphabétique. Donc là, tu vas pouvoir toutes les chercher si jamais t'as envie de les chercher. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était hyper cool. Du coup, quand tu reviens à l'écran d'accueil, eh bien, c'est très sobre. On voit bien le fond d'écran. Moi, franchement, j'approuve. Et pour l'avoir utilisé toute la journée, ça ne change en rien l'expérience d'utilisation. C'est même plutôt cool. C'est même vachement mieux que de dire, attends, lui, je l'ai rangé dans quoi ? Réseaux sociaux, app numéro 2. Tu vois, c'est mieux, il le fait pour toi. Voilà. Après, cette version, c'est l'iOS 14 bêta et c'est la bêta 1. Donc, il va y avoir des bugs encore plutôt impressionnants, je pense. Donc, je vous invite à quand même attendre que ça sorte officiellement, je crois que c'est en septembre. Après, deuxième, deuxième grosse nouveauté, c'est le Smart Stock. Ça va te permettre d'installer des widgets, donc comme Android le fait déjà au final, mais pour personnaliser ton écran d'accueil. Je t'explique, je te montre. Quand tu fais un appui très fort, tu peux appuyer sur un petit bouton plus. Et là, tu vas pouvoir choisir, par exemple, soit une pile intelligente, soit photo, calendrier, plan, météo, note. Bref, il y a plein de widgets. Donc, moi, par exemple, j'aime bien avoir la météo. Et après, tu vas pouvoir le placer où tu veux, sur ton écran, et ça rajoute une information en plus. Bref, tu peux mettre plein de widgets. On va rester comme ça. Après, on va mettre, je ne sais pas, tu vas avoir accès aux news. Eh bien, très bien. Elle est où, la news ? Elle est là. Pouf. On va dire qu'on veut un petit widget rectangulaire qu'on met en bas. Ton écran d'accueil, au final, il ne va pas du tout ressembler à celui de ton pote. Tu vas pouvoir personnaliser un maximum, enlever toutes les icônes Apple et faire de ton téléphone, de ton écran d'accueil, quelque chose d'unique. Honnêtement, je trouve ça vraiment sympa. Après, là, on en est quand même au début. Mais moi, je trouve que déjà, pour une bêta 1, je trouve ça très bien. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça quand même vachement sympa. Après, Apple a enfin annoncé le Pictures in Pictures. Qu'est-ce que ? Quand tu regardes une vidéo, par exemple YouTube, de ta YouTubeuse préférée, c'est-à-dire ma personne. Sinon, l'état de tes chevilles, oh, bah écoute, heureusement que je télétravaille parce que je ne peux plus rentrer dans mes chaussures. Ça va te permettre de continuer la lecture de ta vidéo et de répondre à un SMS. Parce que d'habitude, ça, ce n'est pas possible. Quand tu reçois un SMS, moi, personnellement, j'attends la fin de ma vidéo YouTube et je réponds. Et si j'ai oublié que j'avais reçu un SMS, tant pis, je répondrai plus tard. Donc là, ça va te permettre de changer d'application mais de toujours avoir ta vidéo sur ton écran. Donc, comme l'iPad, pour ceux qui connaissent. Évidemment, ça reste proportionnel à la taille d'un écran d'iPhone. Ça va être une fenêtre volante. Je pense qu'il faut que je vous le montre plutôt que je vous explique parce que ça ne va pas marcher. Donc, pour l'instant, ça ne marche que sur Apple TV. Je n'ai pas réussi à le faire marcher sur YouTube. Bon, que veux-tu que je te dise ? Hop, on va regarder la bande-annonce de Trying. Si vous ne l'avez pas vue, c'est quand même assez sympa. Je lance ma vidéo et en haut à gauche, j'ai l'option de la transformer en fenêtre volante. Bon, évidemment, ne choisissez pas en haut parce que sinon, vous fermez votre vidéo mais elle est là. Tu vas pouvoir la grandir et la mettre en haut, en bas. Voilà, tu peux regarder ta vidéo et je ne sais pas moi, prendre des notes. Moi, je trouve ça hyper pratique et je suis très contente qu'enfin, Apple l'intègre. Donc, ça, c'est déjà trois points que je trouve super cool et qui changent de l'OS précédent. Apple a aussi sorti, comme ça, une nouvelle application qui veut, à mon avis, concurrencer Google Traduction qui s'appelle Translate. Et tu vas pouvoir faire une conversation en appuyant sur le petit micro. Je suis fatiguée et il te le traduit directement en anglais ou à la longue de ton choix. Il y en a quelques-unes. Il y a allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, évidemment, italien. Japonais, portugais, Rebus. Donc, ça, c'est pas trop mal. Moi, je vois pas trop en quoi ça va me servir, mais c'est... Voilà, c'est Apple qui t'a sorti un truc de traduction. Il y a l'application Plan qui va changer, qui va nous proposer des petits guides pour découvrir une certaine ville. Donc, ça peut être intéressant si t'es touriste, que tu arrives au milieu de nulle part. Ce qui est bien, c'est que t'auras le truc traduction et tu vas pouvoir marcher dans la ville en suivant le plan d'Apple. Il va contrôler ta journée. Maintenant, on va faire des vidéos YouTube. Apple contrôle ma journée. Il y a aussi CarPlay qui a été... Ça, j'ai pas tellement envie de rentrer dedans. En gros, c'est... Ton téléphone va te servir de clé pour ouvrir ta voiture. Évidemment, avec les voitures compatibles. Pour l'instant... Oui, je lis mes notes. Pour l'instant, c'est compatible avec un seul modèle de BMW. Et après, moi, personnellement, j'ai farfouillé un petit peu, je dois l'avouer, dans le téléphone parce qu'à chaque fois, on découvre des trucs dans l'application Réglages. Si tu veux alors accessibilité, déjà, moi, j'y vais pas souvent, mais il y a l'option Toucher. Si tu vas tout en bas, tu vas Toucher pour revenir en arrière. En gros, si tu touches deux fois le dos de ton téléphone, tu vas pouvoir faire une des actions qu'il y a dans cette liste. Moi, par exemple, j'ai des mains, elles sont toutes petites. Enfin, elles sont toutes petites. Elles sont proportionnelles à ma taille. Et j'ai très peu accès au bouton Volume en haut. Et il me faut une deuxième main, tu vois, pour que je baisse ou que j'augmente le son. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre Baisser et augmenter le son. Et si j'appuie... Un, deux, trois... Et tu vois, là, ça augmente le son tranquille. Et hop, je le rebaisse juste en tapotant. En plus en faisant ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est une praticité en plus pour les petites mains, je trouve. Et pour plein de gens. C'est la bêta 1, comme je vous l'ai dit. Moi, j'attends vraiment avec impatience parce que je suis une grosse consommatrice de YouTube, de vidéos YouTube en général. J'attends vraiment le Pictures and Pictures pour YouTube. Je pense. Hier, ils ont sorti le kit développeur. Donc, je pense que pour YouTube, on n'aura pas trop longtemps à attendre. Donc, si je devais vous donner mon avis comme ça, à chaud et après avoir vu les annonces et testé les dites annonces, vraiment, je dois vous dire que je suis hyper satisfaite. Enfin, Apple commence à se renouveler, vois-tu ? Les petits widgets, c'est sympa. Tu n'es pas obligé d'en mettre 500. Le fait que toutes tes applications soient à un seul endroit, c'est hyper pratique et puis tu n'es pas tenté. Tu vois, quand tu offres ton téléphone, tu n'es pas tenté d'aller voir tous les bidules là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle touche déjà, malheureusement, à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. On dirait que je vais faire un comicole, là, comme ça. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos, là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.